Alléluia Amen, Amen Pendant que je suis là, ce n'est pas la peine d'enlever vos lunettes Parce que même si Maman Maud a bien parlé, mais je sais qu'il y en a qui sont en train de regarder De manière un peu confuse, mais soyez détendus, quelqu'un dit Amen Avant de commencer, vous savez, je voudrais dire un peu ce que disait Pasteur Maud Je rends mon grâce à Dieu pour le Père de la maison, le Père des églises d'Impact Centre Chrétien Ce n'est pas moi, c'est le Pasteur Ivan, ce n'est vraiment pas moi Et j'ai envie de dire, attendez, vraiment je le dis de tout mon cœur Moi je m'occupe de l'église sur lequel Dieu m'a appelé, sur le territoire sur lequel Dieu m'a appelé là-bas au Congo Et dans quelques pays aux alentours Mais déjà, c'est une très lourde responsabilité, c'est vraiment difficile, ce n'est pas simple du tout Mais alors quand je pense à la responsabilité du Pasteur et puis de Maman Maud pour superviser l'ensemble Depuis de 40, peut-être 50, ça évolue tellement, famille, un Père de son Chrétien Franchement, je vous le dis en toute humilité, il ne faut pas prendre ce genre de choses pour acquis Il faut prier, attendez, un, il faut rendre grâce à Dieu Deux, il faut prier pour le Père, pour le Pasteur Ivan et sa femme, il faut prier C'est une responsabilité qui est très très lourde, il y en a beaucoup de responsabilités sous les épaules Il faut prier pour eux, il faut apprécier Dieu, il faut célébrer Dieu pour ce qu'ils font Parce qu'ils payent un très grand prix, nous encore c'est rien Mais le prix qu'ils payent est un prix qui est très important Et vraiment il faut savoir honorer Dieu pour la grâce qu'il fait à l'église, à son corps Est-ce que tu es en train d'apprécier Dieu, tu acclames ainsi Est-ce que tu es en train d'apprécier Dieu, si tu le fais, fais-le de tout ton cœur Quelqu'un acclame la présence et la grâce de Dieu sous la vie de son serviteur Vraiment, nous sommes reconnaissants, nous te bénissons, nous sommes vraiment reconnaissants Vraiment nous sommes reconnaissants, c'est vraiment pas une grâce Et plutôt, c'est vraiment pas un acquis, c'est vraiment pas un acquis, c'est une grâce Et la grâce elle augmente, elle augmente par sa seule grâce, Amen Donc il faut savoir vraiment apprécier le Père En plus, je lui ai dit hier, mais toi tu vas faire quoi à Sergi ? J'ai dit, assieds-toi chez toi, reste là Bon, il n'y en a pas écouté Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que ce matin, si je suis là, c'est vraiment parce que le Pépé, le pasteur Ivan a insisté pour que je sois là Comme m'a dit son épouse, je ne voulais pas être là, je ne devais pas être là Moi aussi, j'ai pas que chez moi là-bas Mais le Pépé a insisté et puis le Saint-Esprit a confirmé que c'est lui qui a insisté Donc nous soyons là ce matin Mais, vous savez, je lui dis toujours, nous nous sommes des... Lui, il est le Père de la maison, nous nous sommes des amplificateurs C'est-à-dire que lui, il parle puis nous, on prend ce qu'il dit, on amène un peu partout L'Esprit de Dieu ajoute, puis voilà, c'est comme ça Mais c'est lui la source, c'est lui le Père Et nous sommes reconnaissants Nous célébrons Dieu, nous honorons le Père de la maison Et nous, nous amplifions seulement ce que Dieu est en train de faire Amen Voilà Donc moi je ne suis pas... J'aime m'appeler le moins de tous Et j'assume ça et je suis reconnaissant pour ce que Dieu est en train de faire Alors naturellement, vous savez que quand le pasteur arrive là La plus belle merveille du monde aussi est là Bon, je sais, je sais que... D'ailleurs, Mame Kass, il faut te calmer Voilà, laisse-moi honorer mon épouse Si tu te parles avec moi là, ça ne va pas aller Donc laisse-moi honorer ma femme La plus belle merveille du monde, mon épouse Abby Castano Béni soit Dieu, je te célèbre Je bénis ma femme Ah oui, béni soit Dieu pour ma femme Il m'a donné Alléluia En ce premier jour de la semaine Nous sommes la première... La première semaine Le premier jour de la semaine, c'est vrai Nous sommes la première semaine de janvier Et nous sommes... Le premier jour de janvier La première semaine de janvier Et le début du mois de juin Pas de janvier, pardon Du mois de juin Nous sommes... Oh, qu'est-ce que je raconte ? Avril Premier coup de ceci, j'ai dit la même chose Mais vraiment Seigneur et pitié, vraiment Miséricorde, miséricorde Nous sommes la première... Donc en fait, j'essaie de vous dire Qu'en ce mois d'avril Quelque chose va se passer dans nos vies Cette semaine Parce que Dieu Dieu nous conduit toujours Mesure après mesure Niveau par niveau Gloire en gloire Étape après étape Et il nous a envoyé là Le pasteur Révin m'a dit Qu'il faut... Le pasteur Révin m'a dit Il faut qu'on établisse Qu'on raffermisse Qu'on solidifie Les fondations Et les fondations C'est ce qui se passe C'est ce que le monde Célèbre cette semaine La mort L'ensevelissement Et la résurrection Et la résurrection De Jésus De Nazareth Notre Seigneur Et il y a beaucoup de choses Que nous disons C'est vrai Mais nous ne les comprenons pas tellement Ou plutôt nous les comprenons Mais même aujourd'hui Nous connaissons seulement en partie Quelqu'un dit Amen Demain nous comprendrons encore mieux Donc nous devons aller De gloire en gloire Et cette semaine Il y a des choses Que Dieu a décidé de faire Le serviteur de Dieu A dit qu'il faut Le père de la maison A dit qu'il faut Solidifier les fondations Et c'est exactement Ce que Dieu veut faire Dans ta vie Dans ma vie Cette semaine Quelqu'un dit Amen On ne vient pas Dans la présence de Dieu Par non comme ça Non il a envie Entrer dans ses portes Avec un coeur reconnaissant Alors je vais vous demander Juste pendant quelques instants Comme il faut rentrer Dans la présence de Dieu Avec un coeur qui est reconnaissant La première des choses Qu'on offre à Dieu C'est d'abord la reconnaissance Pourquoi être reconnaissant à Dieu Oh il y a tellement de raisons Pour lesquelles il faut Être reconnaissant à Dieu Déjà parce que tu es debout ce matin Ça veut dire qu'il y a encore De l'espoir Si tu es debout Quelle que soit la condition L'état dans lequel tu es Si tu n'es pas encore mort Ça veut dire que tout n'est pas encore fini Ça veut dire que ce que Dieu a commencé Dieu peut encore le continuer Et une des choses Qui fait que ce que Dieu Continue Continue Jour après jour Continue Ce qu'il a commencé en toi Il continue ce qu'il a commencé en toi Il continue ce qu'il a perfectionné Ce qu'il est en train de perfectionner en toi Une des choses qui pousse Ce qui encourage le Père Par le Saint-Esprit à continuer C'est l'action de grâce C'est le fait que tu t'assieds Pour lui dire Père tu n'as pas encore fini Tout n'est pas encore terminé Mais Père je suis reconnaissant Je te rends grâce Je te célèbre Je te loue Je t'exalte Tout n'est pas encore parfait Mais je suis reconnaissant Alors est-ce que tu peux lever tes deux mains Là où tu te trouves Et lève avec moi tes deux mains Pendant quelques ans En signe d'honneur Et lever les mains C'est très important C'est un autre mystère Mystère Et lever les mains C'est très important Et quand tu lèves les mains Prends juste quelques instants Pour rendre grâce à Dieu Pour offrir à Dieu Des actions de grâce Pourquoi ? Parce qu'il est bon Son amour dura toujours Ses compassions ne sont jamais épuisées La preuve c'est que tu es encore debout Elles te sont renouvelées Et jour après jour Elles nous sont renouvelées Et le vent le voit comme un seul homme Ne laisse pas quelqu'un dire à Dieu Merci à ta place Parce que tu es en train de respirer Parce que tu es en train de vivre Parce qu'il a commencé en toi une oeuvre Il n'a pas encore terminé Et cette semaine Il y a quelque chose que Dieu veut établir Il y a quelque chose que Dieu veut libérer Quelque chose que Dieu veut manifester N'attends pas la fin de la semaine pour dire merci Commence aujourd'hui Commence maintenant Pendant quelques instants Pour dire Père dans le nom de Jésus Ce matin Nous nous tenons dans ta présence Tant peuple se rassemble En ce premier jour de la semaine En ce début du mois d'avril Nous nous assemblons en ton nom Pour te dire merci Nous te célébrons Nous te rendons grâce Mon frère Quand il faut rendre grâce à Dieu Ne laisse personne le faire à ta place Ne laisse personne le rendre grâce à Dieu A ta place Prends le temps d'offrir à Dieu Une action de grâce de qualité Est-ce que tu es en train de le faire ? Est-ce que tu es en train de parler à ton père ? Est-ce que tu es en train d'apprécier les oeuvres de Dieu ? Nous te bénissons Nous te chérissons Nous t'honorons père Dans le nom de Jésus Jésus Nous te rendons la gloire Pour l'oeuvre magnifique Merveilleuse Admirable Glorieuse que tu as accomplie Pas demain Mais aujourd'hui Nous te rendons gloire Nous te célébrons Nous te bénissons Reçois l'honneur Reçois la louange Reçois la gloire Esprit de Dieu Magnifique Saint-Esprit Reçois tout honneur Reçois l'expression Des acclamations D'un homme Qui est reconnaissant Magnifique Abba Papa Nous te bénissons Nous te célébrons Nous apprécions ta présence Nous apprécions le don Du Saint-Esprit Béni sois-tu Seigneur Esprit de Dieu Dans le nom de Jésus le Christ Nous avons rendu grâce Et quelqu'un donne un bon Amen Très important C'est savoir rendre grâce à Dieu Entrer dans ces portes Avec un coeur reconnaissant La Bible dit dans le livre de Luc Chapitre 24 Au verset 45 Luc 24 Verset 45 Alors que Jésus venait de se manifester Jésus ressuscité Venait d'apparaître à ses disciples Pas des étrangers Mais ses propres disciples Ses propres disciples Ne comprenaient pas Ce qu'il lui-même Il avait fait On peut être dans la présence de Dieu On peut parler à Jésus On peut aimer Jésus On peut même adorer Jésus Comme ils l'ont fait Mais ne pas comprendre sa parole Or lui Il se révèle toujours Par sa parole Et la Bible dit Alors qu'il ne comprenait pas Et lui Il voulait qu'il comprenne Les écritures La Bible dit Il leur ouvrit l'intelligence Afin qu'il comprenne Les écritures C'est les disciples Ils étaient avec Jésus Mais il a fallu Que Jésus ouvre leur intelligence Qu'ils comprennent Les écritures Parce qu'ils devaient leur parler De la résurrection Ils devaient leur parler Du mystère Du travail qu'ils venaient de faire Mais ils ne le comprenaient pas Beaucoup peuvent aimer Jésus Apprécier Jésus Être sauvé Mais ne pas comprendre Les mystères de l'écriture Voilà pourquoi pendant quelques instants Élève encore tes mains Et demande lui Dis Seigneur Jésus Ouvre mon esprit Illumine mon intelligence Illumine les yeux de mon cœur Que je comprenne les écritures Parce qu'une seule parole de Dieu Peut changer un destin Une seule parole de Dieu Peut changer toute une vie Illumine les yeux de nos cœurs Parle-nous ce matin Parle-nous cette semaine Nous nous disposons Pour recevoir ta parole Parce que ta parole Contient ta vie Ta parole contient ta puissance Ta parole transporte ta présence Ta parole est tout Père nourris-nous par ta parole Donne-nous le pain quotidien Aujourd'hui Donne-nous le pain quotidien Cette semaine qui commence aujourd'hui Père dans le nom de Jésus Révèle-nous ta parole Ouvre notre intelligence Ne nous laisse pas sortir Comme nous sommes rentrés Fais-nous du bien Nourris-nous Père Dans le nom de Jésus le Christ Nous te rendons grâce Nous te célébrons Nous te sommes infiniment reconnaissants S'il y a quelqu'un qui est reconnaissant Donne un bon Amen Pour Jésus le Messie Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen encore Seigneur ce matin Nous te prions Vraiment Sincèrement Tu sais Que nous ne savons pas parler Nous sommes incapables De parler de ta part Par nos propres efforts Non Notre propre intelligence Ne peut pas souffrir A parler de la part de Dieu Il est écrit Que c'est poussé Par l'Esprit de Dieu Que les hommes ont parlé De la part de Dieu Saint-Esprit de Dieu Esprit de Christ Esprit de gloire Esprit de sagesse Saint-Esprit Ouin notre entendement Inspire les paroles De nos cœurs Et les pensées Les pensées de nos cœurs Et les paroles De nos bouches Inspire-nous Ne nous laisse pas dire des choses Par nous-mêmes Non Seigneur prends le contrôle Saisis-nous Remplis-nous Ouin notre entendement Je plaide le sang de Jésus Sur l'entendement De chaque personne Qui est là Chaque personne Qui suit Chaque personne En quelque lieu Qui soit Je plaide le sang de Jésus Sur l'intelligence La compréhension De chaque âme Merci Merci infiniment Père Nous nous soumettons à toi Reconnaissons notre incapacité Notre petitesse Et prions seulement Que tu nous fasses encore grâce Et tu bénis ton peuple Par ta parole Père Nous sommes reconnaissants Dans le nom de Jésus le Christ Nous t'avons prié Et quelqu'un donne un bon Amen Seigneur merci Quelqu'un dit Amen Et vous asseoir dans sa présence Bienvenue Donc encore une fois Nous sommes contents Honorés Privilégés D'être là ce matin Par sa grâce Pasteur Mira ce matin Disait Mais ça fait longtemps Qu'on t'a pas vu Je lui dis Mais oui Mais moi on va me voir Pourquoi On voit déjà le pépé Le nombre d'endroits Vous n'avez pas idée Je vais Bonjour pasteur J'ai commis l'erreur D'aller à Abidjan Là bas c'est son fief Partout à l'aéroport Bonjour pasteur Ivan Ah pasteur Ivan Vous êtes déjà rentré d'Haïti ? Mais je vous ai vu à la télé hier Vous êtes déjà J'ai appelé le pépé J'ai appelé mon type Vraiment Il faut me sauver quoi Donc j'ai promis De ne plus passer par Abidjan Comme ça je serai un homme Sauvé et tranquille Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Pendant cette journée De comprendre De connaître les mystères du royaume Il vous a été donné Luc 8 verset 10 Il vous a été donné De connaître les mystères Les mystères du royaume de Dieu Mais aux autres Cela est dit en parabole À vous il vous a été donné De comprendre Mais aux autres cela est dit En parabole Afin qu'en écoutant En voyant Ils ne voient pas Et en écoutant Ils ne comprennent pas Ce n'est pas tout de voir Il faut voir Et comprendre ce qu'on voit Ce n'est pas tout d'entendre Il faut entendre Et comprendre ce qu'on a entendu Quelqu'un dit Amen Pourquoi ? Mais là on parle d'un mystère Un mystère ne peut se comprendre Que par révélation Tout le monde entend Mais personne Tout le monde ne comprend pas Tout le monde voit Mais en réalité Il ne voit pas Pourquoi ? C'est un mystère Un mystère ne peut se comprendre Que par révélation Dieu est un mystère Quelqu'un dit Amen On ne peut pas comprendre Dieu, la divinité De manière naturelle Oh c'est quoi cette histoire Dieu le Père Fils, le Saint-Esprit On ne comprend pas Tu ne peux pas comprendre Parce que tu ne peux le comprendre Que par révélation C'est lui qui doit t'accorder La grâce de comprendre Et qui révèle les mystères Le Saint-Esprit Seul l'Esprit de Dieu Peut révéler le mystère Tout à l'heure j'ai dit De lever les mains Il y a un mystère Dans le fait de lever les mains Tout comme il y a un mystère Pour l'homme qui honore Dieu Qui craint Dieu Dans le fait de se prosterner Se prosterner Proscuneo C'est un mystère C'est un acte qui est naturel Mais en fait La portée est spirituelle Quand on se prosterne Dans sa présence Crois-moi mon frère Ma soeur Tu n'es pas en train de faire Quelque chose d'ordinaire Tu es en train d'opérer Dans le surnaturel Quand on se prosterne De la même manière Quand on lève les mains La Bible dit Dans Intimauté 2 Il dit Je veux qu'en tout lieu Les hommes Élèvent les mains pures Qu'ils prient En élevant les mains Ils prient En élevant les mains Il y a un mystère Dans le fait De savoir prier Avec les mains levées Quand on prie Il y a des temps Quand tu pries Quand tu es en train De rendre grâce à Dieu Ne reste pas comme ça Nous te rendons grâce Non Lève toujours tes deux mains Pourquoi ? Parce que quand tu rends Grâce à Dieu Dieu déverse les grâces Dieu déverse les grâces Les mains ont été données Pour capter Pour recevoir Si je parle à quelqu'un Dites Amen C'est un mystère C'est un mystère Tout comme l'action de grâce C'est aussi encore Un autre mystère Beaucoup de choses Ce sont juste des mystères Ça veut dire des secrets Tu vois Tu ne vois pas réellement Tu entends Mais tu ne comprends pas Sauf si le Saint-Esprit Te révèle Quelqu'un dit Amen Pourquoi ? Moïse combattait Amalek Moïse Exode 17 Moïse combattait Amalek La Bible dit que Quand Moïse levait les mains Ceux qui étaient sur le terrain Remportaient la victoire Josué, toute l'armée Est en train de remporter la victoire Quand Moïse baissait les mains Il priait Il intercédait Quand Moïse baissait les mains La défaite était dans le comte d'Israël Quand Moïse lève les mains La victoire est dans le comte d'Israël Pourquoi ? Qu'est-ce que les mains ont à voir ? C'est un mystère Tes mains sont importantes Tes mains sont très importantes Et il y a encore un autre mystère Quand Dieu parle Le jour où tu te maries On te dit Voulez-vous prendre un tel Pour époux Pour épouse Tu dis oui Quand on te dit Voulez-vous Si tu ne réponds pas oui Il y a un problème Ça peut être interprété Comme un non Quand Dieu parle Il faut toujours répondre Quand Dieu parle Il faut toujours répondre Et quand on répond Là c'est le Amen Qu'on dit Le Amen Ce n'est pas un slogan Le Amen C'est la réponse Dieu parle Tu dis ah ça c'est pour moi Le Amen Ça c'est pour moi Ça c'est pour moi Ça je crois Je reçois Ça veut tout dire Mais on dit en général Amen c'est un raccourci Mais c'est ce que Dieu apprend Donc quand Dieu parle Il faut répondre Cette semaine Dieu va te parler Et quand Dieu va te parler Mon frère Tu vas répondre Ma soeur Tu dois répondre Pourquoi ? Parce que la qualité de ta réponse Vous avez terminé ce que Dieu va faire ensuite Alors est-ce que j'ai parlé à quelqu'un L'ange est venu voir L'ange Gabriel est venu voir Marie Il a dit salut à toi A qui une grâce a été accordée Il a commencé à révéler à Marie Ce que Dieu le Père voulait faire Au travers de sa vie Marie a dit Contrairement à Zacharie Marie a simplement dit Hé Qu'il me soit fait Selon ses paroles Marie avait reçu la bonne attitude Et puis Elisabeth lui a dit Ouh Heureuse celle qui a cru Les paroles qu'elle a cru là Vont s'accomplir Mon ami Cette semaine par la grâce de Dieu Tout ce que tu vas entendre Attends Tout ce que tu vas entendre Si seulement ton coeur croit Tu vas recevoir Même sans qu'on te parle Sans qu'on te touche Tu vas recevoir Si j'ai parlé à quelqu'un Il dit Amen Le mystère de la parole Dieu se trouve dans sa parole La parole quand elle est lancée Elle court avec rapidité Elle est quand même missile Elle est avec une tête chercheuse Elle trouve quelqu'un Elle cherche un coeur qui a la foi Qui est reconnaissant Qui est capable de recevoir Avec un coeur sincère Et elle s'accomplira Quelqu'un dit Amen Aujourd'hui nous parlons d'un mystère Le mystère le plus profond C'est le plus grand événement De toute l'histoire de la terre De toute l'histoire de l'humanité C'est ce qui s'est passé ce jour là Il y a environ 2000 ans Lorsque notre sauveur et Seigneur Était sur la croix Et lorsque trois jours plus tard Il revint d'entre les morts C'est le plus grand des mystères Le plus grand des secrets Ce jour là Il était crucifié Il était nu De 9h du matin Jusqu'à 15h d'après-midi Jésus de Nazareth Était sur la croix Publiquement Voilà pourquoi Quand on s'engage Pour Jésus-Christ On le fait Publiquement Quand quelqu'un doit répondre À Jésus pour le salut On le fait Publiquement Pourquoi Il n'a pas eu honte Il était exposé Publiquement Les romains Regardaient la scène C'est un bandit C'est un bandit C'est un bâtard C'est un criminel Les grecs C'est ridicule Celui le messie Ridicule Absurde Les juifs On dit C'est un scandale Notre messie à nous Ne peut pas mourir De cette manière Lui il vient pour nous Déliver de César Pas pour mourir Ils n'avaient pas compris Les disciples Ils ont regardé Ils ont dit Oh c'est la défaite du maître Oh c'est la défaite On a été défait On a perdu On ne savait pas On ne comprenait pas Personne n'a compris Pourquoi C'était un mystère Les femmes pleuraient Personne n'a compris Ce qui s'était passé Ce jour là Qu'est-ce qui est en train De se passer Tout le monde voyait Personne ne comprenait Pourquoi Le Saint-Esprit N'avait pas encore accordé La révélation De la même manière Qu'il y a des choses Que nous faisons Nous ne comprenons pas Toujours tout Quelqu'un me dit Amen Et la volonté de Dieu C'est que nous soyons Établis dans la vérité Et cette semaine Dieu veut nous établir Davantage dans la vérité Nous voulons vivre La vie chrétienne Victorieuse La vie surnaturelle La vie de gloire La vie de la résurrection Parce qu'on célèbre La résurrection de Jésus Christ C'est vrai Le problème C'est que la résurrection Ne peut se célébrer Que si on a compris Les fondations de la résurrection Tout n'a pas commencé À la résurrection Tout a commencé D'abord D'abord À la mort À la crucifixion Dans le livre de Galates Chapitre 2 Verset 20 Le Saint-Esprit dit Par la bouche de Paul Voilà l'attitude De tout croyant Qui est né de nouveau Qui veut vivre la résurrection Il dit Moi j'ai été crucifié J'ai été crucifié avec Christ C'est-à-dire J'ai été mis à mort Avec Christ sur la croix C'est-à-dire J'ai été tué Avec le Christ sur la croix C'est-à-dire J'ai partagé La mort du Christ Sur la croix J'ai compris La mort du Christ Sur la croix J'ai la révélation De la mort du Christ Sur la croix Maintenant si je vis Ce n'est plus moi Qui vis Paul Non C'est le Christ Qui vit en moi Ce n'est plus moi C'est le Christ Qui vit en moi Mais le Paul Qui dit Christ vit en moi Paul a commencé Par dire que Si je vis J'ai été d'abord Crucifié Tout commence D'abord par la Crucifixion La vie chrétienne Commence par la Crucifixion De Jésus-Christ Quelqu'un dit Amen Tout commence D'abord par la Crucifixion Il faut comprendre L'histoire Et cette semaine Par la grâce de Dieu Nous savons déjà Certaines choses Mais nous devons Savoir davantage Nous devons comprendre Davantage Nous connaissons en partie Cette semaine Ta connaissance Encore va augmenter Cette semaine Ton intelligence Va encore augmenter Tu as demandé à Dieu De t'ouvrir l'intelligence Il t'ouvre l'intelligence Maintenant Et ce que tu n'étais Pas capable de comprendre Tu le comprends Davantage Cette semaine Par la grâce de Dieu Dis-moi Amen C'est à toi que je parle Nous avons beaucoup de problèmes Parce que nous ne comprenons pas Toujours les fondations De la vie chrétienne Il y a des choses Que nous ignorons Et ces choses Que nous ignorons Nous jouent au moment Des mauvais tours Il faut comprendre une chose La racine des problèmes De l'humanité A toujours été le péché Le péché C'est la racine De tous les problèmes Tous les problèmes De notre monde Que l'on voit aujourd'hui En leur racine Dans ce qu'on appelle Leur source Dans ce qu'on appelle Le péché Le péché Car tous ont péché Dieu a créé Adam Dieu a créé le genre humain Dieu a créé la race humaine Les arbres Quand il a créé les plantes Il était content Il a dit c'est bon C'est bon Mais lorsqu'il a créé Le genre humain Lorsqu'il a créé la race humaine Il n'a pas dit c'est bon Il a dit c'est très bon C'est excellent Papa était content Il y avait de la joie Dans le coeur de Dieu Parce que l'homme Et la création La plus raffinée L'homme et la création La plus parfaite L'homme a été créé Exactement à l'image de Dieu Un peu inférieur à Dieu Sinon exactement comme Dieu A son image Et à sa ressemblance Et quand Dieu A créé l'homme Donc je parle de l'homme Pour dire la race humaine Ou encore le genre humain Un ennemi Qui était dans le jardin D'Éden est rentré Son but c'était de faire Le premier coup d'état De l'histoire de la terre Et il a réussi à faire Ce coup d'état A renverser celui Qui était le chef de la terre Le maître de ce monde Qu'on appelait Adam Et il a pris le pouvoir Par la ruse Par la séduction Il a ravis Le pouvoir Et quand il a révélé le pouvoir Il a fait tomber Toute l'espèce humaine Tous les êtres ont péché Dans Romains 5 verset 12 Il est dit que C'est par un seul homme Dis avec moi un seul homme En parlant de Adam Par un seul homme Que le péché est entré Dans le monde Et avec le péché la mort Donc un Par un seul homme Le péché entre Le péché entre Donc déjà Dieu est un Dieu Qui est saint Il faut comprendre Dieu est un Dieu Qui est saint Il est saint Il est saint Il est saint Tout en lui N'est que sainteté Pureté Irréprochabilité 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 Dieu est saint On ne s'approche pas D'un Dieu saint Quand on est souillé Un un Impossible Dieu est saint Dieu est saint Dieu est saint La sainteté La sainteté N'est pas une option La sainteté C'est une nature Obligatoire Et lorsque le péché Rentre dans le monde Et la souillure en même temps Le péché c'est comme La souillure Un Par un seul homme Il a fait rentrer le péché Deux Il a fait rentrer la mort Donc la séparation Mais imagine un père Qui aime ses enfants Un papa qui prend plaisir Dans la présence de ses enfants Un papa qui est tellement amour Tellement aimant Il aime ses enfants Il chérit ses enfants Adam Ça va ? Adam comment tu vas ? Oui papa ça va bien Adam mon chouchou Adam mon amour Oui papa Oui papa Comment ça va ? Et il communie avec Adam Il communie Il aimait l'intimité d'Adam Il a créé Adam Pour d'abord l'intimité Le premier but Pour lequel Dieu nous a créés C'est pour sa gloire Pour l'intimité avec lui C'est pas d'abord pour elle Commencer à faire C'est d'abord pour l'intimité Quelqu'un dit Amen Il aimait les hommes Il aime les hommes Et quand Adam a fait rentrer Le péché dans le monde Par sa désobéissance Adam en même temps A emmener la mort La mort et le péché Le péché a emmené Toutes sortes de choses Calamiteuses Tout ce qu'on appelle Mal Vient du péché Maladiction On va en parler cette semaine Quelqu'un dit Amen Maladie Infirmité Toute forme Trahison Querelle Catastrophe Toutes ces choses Ce sont les conséquences du péché Tout ce qui a une connotation de mal Ça vient du péché Le péché est le problème principal des hommes Les guerres viennent du péché Les jalousies viennent du péché Les querelles viennent du péché La mort vient du péché Le péché est rentré dans le monde Et avec le péché La séparation d'avec Dieu Oh papa aime ses enfants Ah mais papa ne peut plus tolérer La présence de ses enfants Et puis les enfants sont devenus comme fous Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle nature est rentrée en eux La nature du diable les a saisis Et ils ont commencé à faire Toutes sortes de choses abominables Imaginez un père Qui est privé de ses enfants Qu'il aime Et les enfants sont totalement devenus fous Fous Et ils ont perdu la nature de Dieu C'est ça Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden Après la haute trahison de Adam Quelqu'un me dit Amen et je continue La Bible dit dans Galate 3 verset 22 Que le monde entier est soumis à la puissance du péché Ou encore le monde entier est prisonnier du péché Non même quand tu n'es Tu n'as pas envie de pécher Tu vas quand même pécher Pourquoi ? Parce que c'est dans les gènes C'est dans l'esprit L'esprit est devenu souillé Alors tout a été souillé Quand la source est pollué Tout le reste est pollué Dieu cherchait un moyen Dieu cherchait un moyen Pour un Réconcilier les hommes avec lui-même Ramener les hommes à lui-même Parce que le Dieu Saint est Saint Si l'homme approche Dieu L'homme va mourir Voilà pourquoi Regarde l'histoire d'Israël Le grand pasteur Le grand pasteur Le grand apôtre On appelait le souverain sacrificateur Lui Une seule fois par an Avait le droit D'approcher La présence de Dieu Derrière le rideau Et encore quand il approchait Il approchait Il n'était pas convaincu Là où on dit Approchez vous avec assurance Il n'avait pas l'assurance Il ne sait pas ce qui va se passer Il rentre dans la présence de Dieu Offrit les sacrifices Parce qu'il sait que Dieu est Saint Et il sait que s'il a Un moindre péché Il peut mourir à l'instant Et puis après on va le tirer Avec la corde Bon on l'aimait bien Le gars il vient d'où Il était allé honorer Dieu Mais qu'est-ce qui s'est passé Il est mort Pourquoi Dieu n'a pas supporté le péché Est-ce que quelqu'un comprend Ce que Dieu dit ce matin Quelqu'un dit Amen Notre problème c'est le péché Et la séparation avec Dieu Un père séparé de ses enfants Les enfants séparés de leur père Car Dieu a tellement aimé les hommes Il aime tellement les hommes Cette semaine tu vas voir encore A quel point Si ce n'est pas le cas A quel point Dieu t'aime A quel point tu es chouchou de Dieu A quel point tu es aimé de Dieu A quel point tu es chéri de Dieu Dieu nous aime Et Dieu voit que le péché est rentré Que le malheur est rentré Satan a pris en otage Un monde qu'on appelle Le royaume des ténèbres A pris en otage A pris en otage Les êtres humains Et ils font subir aux êtres humains Toutes sortes de tourments De calamités De malheurs De catastrophes De difficultés Et les hommes ne comprennent pas D'autant plus qu'eux ils sont invisibles Nous on est visibles On voit mais eux ils sont On ne les voit pas Mais ils sont réels Et ils détruisent Ils tourmentent la vie Papa voit ça Papa dit mais c'est pas possible Je ne les ai pas créés pour ça C'est pas pour ça que je les ai créés Non Non Et en plus je ne peux même plus M'approcher d'eux Ils ne peuvent plus s'approcher de moi Non Papa nous aimait tellement Que Dieu cherchait un moyen Pour se réconcilier avec les hommes Et redonner aux hommes Ce que les hommes avaient perdu Les êtres Je m'avais tout perdu On va le voir cette semaine Tout Et Dieu voulait redonner aux hommes Non seulement La gloire de sa présence La passion de sa présence L'honneur Le privilège de sa présence Mais en plus de ça Dieu voulait redonner aux hommes Tout Ce que les hommes avaient perdu Et Dieu met en place Sa propre stratégie Sa stratégie à lui Dieu Pour réconcilier les hommes Avec lui Et sauver les hommes Et redonner aux hommes Tout Ce qu'ils ont perdu Oh Cette stratégie à lui Elle s'appelle la croix C'est sa stratégie Ce n'est pas la nôtre C'est la sienne La croix Quand je parle de la croix Je parle du sang de la croix Je parle du sang de la croix La croix c'est le point culminant Le sang versé sur la croix C'est le point culminant On verra que le sang N'a pas commencé à la croix Ca a commencé bien avant Mais la stratégie du sang Sur la croix La stratégie de la croix C'est Dieu qui l'a mis en place Pourquoi Dieu a mis ça en place ? Dieu a dit au fils Tu dois descendre Le fils a dit Oui papa Quand on milite les écritures On se rend compte que c'était le choix Jésus n'a pas dit Descends Descends Non La Bible dit qu'il s'est humilié Lui-même Il s'est abaissé Lui-même Il a choisi Lui-même Par amour pour toi Par amour pour nous Ouais Dieu a tellement aimé le monde Qu'il a donné son fils Qu'il a sacrifié son fils Et le fils a tellement aimé Les hommes Qu'il a sacrifié sa vie Jésus le Christ A dû sacrifier la vie Qu'il avait Il a quitté le ciel Pour venir sur la terre Si quelqu'un me suit dit Amen Et je continue Dieu cherchait un moyen Le seul moyen que Dieu a trouvé C'est la croix La croix C'est son initiative C'est sa solution C'est sa proposition C'est pas autre chose C'est ce que lui Il a choisi Pour se réconcilier avec les hommes Il faut la croix Donc il faut le sang de la croix S'il n'y a pas de sang Il n'y aura rien Donc quand il vient Qui vient ? Dieu vient Qui vient sauver les hommes ? Dieu vient sauver les hommes Mais qui va descendre Pour sauver les hommes ? Dieu Dans 1 Jean 5 verset 7 Il est écrit dans la version Martin Qui est plus Qui rend mieux la version anglaise Et même l'origine Le texte original Il dit Il y en a trois Il y en a trois Qui rendent témoignage dans le ciel Dans le ciel Il y en a trois Qui rendent témoignage Il y en a trois Qui rendent témoignage Le Père, la Parole Et le Saint-Esprit Et les trois Ils ne sont que un Dans le ciel Il y en a trois Qui établissent C'est le mystère De la divinité Mon frère C'est le mystère De la divinité Je n'ai pas dit la trinité On peut aussi dire la trinité Mais le mystère De la divinité Trois rendent témoignage Le Père La Parole Et Et dans le plan du salut Les trois vont être mis en oeuvre Les trois vont intervenir Les trois vont agir Plutôt Les trois vont agir Le Père ne quitte pas le trône Mais le Père va quitter le trône Comment ? Par sa Parole Le Fils Va se manifester C'est lui qu'on appelle la Parole Il est devenu le Fils Car au commencement Était la Parole La Parole était avec Dieu Et la Parole était Dieu Donc il y a une personnalité Dans la divinité Qu'on appelle la Parole Et cette Parole là Qui est devenue Homme Devenue chair Et nous avons contemplé sa gloire La gloire de qui ? La Parole La Parole est une personne La Parole est une personnalité Aussi longtemps Que toi tu existes On ne peut pas te séparer de ta parole Personne ne peut te séparer de ta parole D'ailleurs Quand tu arrives chez moi Je sais que tu es là Quand je t'entends parler dehors Même quand je ne t'ai pas vu J'entends ta voix Donc ta parole Je sais que tu es là Parce qu'on ne peut pas séparer Un homme de sa parole Non c'est pas possible De la même manière On ne peut pas séparer Dieu De sa parole Sa parole est Dieu Sans un Voilà quand Jésus disait Que le Père et moi Nous sommes On a dit Oh tu blasphèmes Comment tu peux dire Non 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 C'est un mystère Je suis dans le Père Le Père est en moi Tout comme la parole est en toi Tu es dans ta parole Si quelqu'un me suit Amen Celui qui descend du ciel Celui qui descend du ciel On l'appelle La Parole de Dieu Et la parole a été faite chère Elle a habité parmi nous Pleins de grâces Et de vérité Nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme Celle du Fils unique Venu du Père Il est la parole du Père Et lui il descend maintenant Quand on l'a vu On a vu le Père Quand on a vu la parole On a vu le Père Celui qui m'a vu Celui qui m'a vu Celui qui m'a vu Donc la parole La faites attention La parole il est Dieu Et quand Jean le voit Ils attendaient tous L'arrivée du Messie Jean savait qu'il était Le précurseur Il ne savait pas A quoi ressemblait le Messie Et un jour il voit venir Jésus Il dit Oh Voici L'agneau De Dieu Qui enlève Le péché Du monde Jean avait compris La racine Du mal C'était le péché La racine De tous les problèmes C'était le péché Et Jean voit Il dit Ah mais voici J'ai rendu témoignage C'est lui C'est lui L'agneau de Dieu L'agneau qui vient d'où ? Pas de Paris Pas de France Pas des Antilles Pas de l'Afrique Il vient directement du ciel Oh quelqu'un me dit Amen Il vient du ciel Il est l'agneau de Dieu Il est l'agneau de Dieu Et il est Dieu Et il est la parole de Dieu Dieu s'est incarné dans un homme On l'appelait Emmanuel On l'appelait Jésus de Nazareth Il est venu pour être la réponse de Dieu Il est venu pour être la réponse de Dieu A tous les problèmes Tous les problèmes Papa voit les humains souffrir Papa n'est pas content Papa n'est pas content Il dit Mon fils Tu es l'agneau Tu es leur sauveur Tu es leur rédempteur Tu vas pour les libérer Et quand Jésus vient Il dit Je suis l'agneau de Dieu C'est ma mission Donc quand il vient libérer les hommes Il ne vient pas avec une épée Comme certains leaders sont venus Sous les chevaux pour dire Je viens sauver les hommes Non Non, non, non Lui ne fait pas ça Lui il vient Pour libérer les hommes Délivrer les hommes Il s'offre en sacrifice Le prix à payer C'est sans cent N'oublie pas mon frère Dieu était en colère Dieu était en colère Après la haute trahison de Adam Dieu était en colère Dieu était en colère Ephésiens 2 verset 3 nous dit Il dit Nous étions tous Des enfants de colère C'est comme ça que Dieu nous appelait Des enfants de colère Qui va calmer la colère de Dieu Quand on lit même les Colossiens 1 verset 20 On se rend compte à quel point L'univers tout entier était dans les mois Dans la tristesse Parce que papa était triste Dès qu'Adam a commis la faute La voix est partie Trahison 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 Les hommes se sont détournés Les hommes Se sont détournés Et Satan dit Je les ai eus Je les ai eus Je les ai eus Et le coeur de papa Et le coeur de papa n'était pas dans la joie Le coeur de Dieu n'était pas content Non Il n'était pas heureux Non Il était en colère Parce qu'il aime les hommes Et en plus de ça Il voit que Lucifer Cette simple créature A réussi à faire un coup d'état A détourner les hommes Et tu vois tes enfants Sont tourmentés Par les méchants Tourmentés Comment veux-tu être un Dieu n'était pas insensible Dieu était dans la douleur Trahison Dieu était en colère Frère Et quand il nous voit Il nous dit Enfant de colère Qui va oser apaiser La colère de Dieu Qui va oser Calmer la colère de Dieu Hébreu 9 Verset 22 Dit Que sans effusion de sang Si le sang n'est pas versé Il n'y aura pas de Pardon S'il faut que les hommes Soient pardonnés Parce que tout doit Commencer par le pardon Quelqu'un me dit Un bon Amen La première chose C'est d'abord le pardon S'il n'y a pas de pardon Il n'y a pas de réconciliation Non On ne se réconcilie pas Tant qu'on ne sait pas D'abord pardonner Non Si tu m'as blessé Il faut d'abord Qu'on se pardonne L'un et l'autre Si je parle à quelqu'un D'Amen Mais c'est quand on s'est pardonné Que maintenant On peut se réconcilier On peut retrouver Maintenant la vie d'avant La joie d'avant Mais ça commence par le pardon Le pardon Qui va faire Que va-t-on faire Pour apaiser la colère de Dieu Pour que les hommes Soient pardonnés Qui va oser Gabriel Jamais Michael Jamais Qui Personne Sauf Dieu Le fils Qui doit être Sacrifié Car sans effusion de sang Il n'y a pas de Pardon Si quelqu'un me suit Dis-moi un bon Amen C'est cela Et le fils C'est descendu Et dans son ordre de mission Il y a le fait Qu'il doit montrer Pendant quelques années Comment on vit La vie Comment on vit réellement Selon la volonté du Père Pendant trois ans et demi Il va nous montrer Ce que c'est que la vie De quelqu'un Qui domine sur la terre Quand le Saint-Esprit Vient habiter Il nous a montré Comment on vit sur la terre Toi si tu veux vivre Tu dois regarder Comment Jésus a vécu C'est ça ton modèle Mais avant ça Tu dois d'abord comprendre Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi Si je parle à quelqu'un Il dit Amen La première étape C'est d'abord celle-là Tu veux vivre Christ pleinement Il faut d'abord comprendre Comment Quel est le mystère De la crucifixion De Jésus-Christ Si je parle à quelqu'un Il dit Amen Donc Dieu doit descendre Et quand il va descendre Il va faire le travail Pour lequel il a été envoyé Par le Père Souviens-toi Il est venu pour un travail L'agneau de Dieu A quitté le ciel Il est venu sur la terre Il doit faire un travail Sur la terre Que personne Ne peut faire à sa place Et son travail Consiste principalement A verser le sang Et quand il va verser le sang C'est pas terminé C'est la première étape De son travail D'abord le sang Et le sang doit être versé A sept reprises Conformément aux écritures Dis Amen Et je continue Quand il doit verser le sang C'est pas tout Il doit descendre Dans le Hadès Dans le séjour des morts Parce que là-bas Il y a les David Là-bas il y a les Abraham Là-bas il y a les Esther Là-bas il y a les Joseph Là-bas il y a tous les justes Qui aimaient Dieu Qui ont marché avec Dieu Mais papa les veut Dans sa présence Mais ils n'ont pas le droit D'aller chez papa Non Quand il meurt Tout de suite Il va dans le royaume des morts Ils ne sont pas tourmentés Mais ils ne sont pas Non plus dans la présence De papa Et la troisième étape Il ne doit pas rester Sur la terre Non Il doit revenir D'entre les morts Et quand il revient D'entre les morts Attends C'est pas fini Il doit revenir D'entre les morts Et quand il revient D'entre les morts Ça en parenthèse C'est du jamais vu Quelqu'un dit Amen Mais quand il revient D'entre les morts C'est pas tout Il doit boucler la boucle Repartir d'où il est venu 40 jours plus tard Il repart d'où il est venu Oh le jour de l'ascension 10 jours plus tard C'est pas fini Celui qui a été ressuscité C'est pas fini encore Non parce que c'est pas fini Tout ça c'était un plan d'île Un plan majestueusement orchestré Et quand il revient Quand il sort de la tombe Il doit monter Et quand il monte C'est pas fini Il doit maintenant envoyer L'autre Qu'on appelle L'autre L'autre là L'autre là Eh L'autre là On l'appelle Le Saint-Esprit L'autre là Gloire à Jésus Gloire à Jésus Le Saint-Esprit Pauvre Satan Pauvre dément S'il savait Il n'aurait jamais crucifié le type Il n'aurait jamais crucifié Déjà quand le Saint-Esprit est venu Il a commencé à lui mettre des gifs Pas 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 On va le voir dans quelques jours Quelqu'un dit Amen Quand le Saint-Esprit est venu Il a rétabli l'ordre divin sur la terre Jésus attendait seulement le Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit l'a rempli Parababoko shakata Mon ami Bon Maintenant Imagine Imagine Maintenant on te dit Que ce Saint-Esprit là Ne sera pas seulement Jésus Mais Jésus va mourir Va monter Et dix jours après Il va libérer Le même Le même Saint-Esprit Mais comment il va rentrer dans le monde Alors que Satan sait Qu'il a pris Le contrôle de toute la terre Adam Satan Il tient les clés Personne ne va venir Prendre mon autorité ici Ce sont tous mes otages Mes prisonniers Mes captifs Je les tiens Personne ne peut s'opposer à eux Il les tient Alors Et comme son système de renseignement Travaille bien Dans tous les pays Il y a une agence nationale des renseignements Bon ici en France C'est la DCRI je crois Ou la DGSE Non DGSE c'est l'extérieur DCRI Direction générale Ou direction centrale du renseignement intérieur Si tu ne connais pas Je te le dis Quelqu'un dit Amen Eux ils doivent généralement Prévenir la sécurité intérieure Pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'attentat Pas de fauteuil de trouble Pas quelqu'un qui rentre dans le pays Pour faire la pagaille Donc l'agence nationale des renseignements sataniques Doit surveiller Que personne ne vienne Que personne ne vienne Arracher leur pouvoir Les principautés Les dominations On tient à leur pouvoir On tient les hommes Personne ne doit les enlever Donc surveillez Ce qui se passe sous la terre Surveillez Alors comment tu vas rentrer dans le monde Comment tu vas rentrer dans le monde Avec ce genre de système de surveillance là Il y a un terme qu'on utilise souvent Chez nous En Afrique Au pays On appelle ça les lobes C'est à dire que quand Lionel Messi Doit aller marquer Le gardien est là Le gardien est là Le défenseur est là Il fait ça là On a fait ça On fait un lobe Ça dit que Et toi tu vois ce mot La balle est où ? Trop tard La balle est dans le filet C'est ce que Jésus a fait Ah mon ami Mon ami Ils n'ont rien vu venir Ils n'ont rien vu venir Jésus Le Christ Ah gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Donc son travail A commencé par La crucifixion Et C'est ça L'évangile Elle commence d'abord Par La crucifixion Parce que si on ne comprend pas L'évangile Frère on va souffrir Et l'évangile Ce n'est pas que La crucifixion Mais ça commence d'abord Par la crucifixion Le Saint-Esprit nous a rappelé Le contenu de l'évangile Parce que Paul ne faisait Qu'annoncer L'évangile Qu'on appelle encore L'évangile de Christ Ou encore l'évangile De la grâce de Dieu L'évangile veut dire Bonne nouvelle Mon frère Si c'est une bonne nouvelle Alors cette nouvelle Qu'on entend Dans nous apporter Un bien-être extraordinaire Si c'est vraiment Une bonne nouvelle Pourquoi ma vie N'a pas changé Si c'est vraiment Une si belle nouvelle Une si bonne nouvelle Pourquoi je vis encore Les mêmes choses Non Mon peuple est détruit Par son manque De connaissance Mais comme tu as demandé A Dieu de t'ouvrir L'intelligence Cette semaine Mon frère Cette semaine Ah Ratof aussi A cette semaine Ta révélation Va être établie La bonne nouvelle Tu as pu te contenter De le dire Tu vas te contenter De le démontrer Je suis L'expression De la bonne nouvelle Si j'ai parlé A quelqu'un Donne-moi un bon Amen ici Je n'ai pas entendu Donner un bon Amen On a mis Je t'ai dit Vous mes soeurs Qui avaient souvent Des sacs Tout ça là Paro Et cabare Sado Il faudra parfois Enlever le sac Pour répondre Quand Dieu va parler Parce que quand Dieu va parler La parole va te toucher Là où tu es là On n'a même pas besoin De te toucher Toi-même Tu vas déjà te visiter Et tu vas vivre La parole que tu vas croire C'est celle que tu vas devenir La parole que tu vas croire C'est celle que tu vas devenir C'est la parole Mon frère C'est la parole Dieu se trouve dans sa parole Dieu et sa parole Dieu et sa parole sont un Si je parlais à quelqu'un Dis Amen Et la parole Dont je parle C'est l'évangile Et la bande nouvelle Même là C'est encore un mystère T'as dit Tu ne peux pas comprendre Si l'homme Il ne te le révèle pas La seule manière De comprendre l'évangile C'est que l'esprit de Dieu Doit te révéler L'évangile Alors quel est le contenu De cette bande nouvelle Parce qu'elle commence Par son oeuvre On parle de l'oeuvre Elle commence par la croix Paul le dit dans 1 Corinthiens 15 Au verset 1 Je vous rappelle frères et sœurs L'évangile La bande nouvelle Que je vous ai annoncée Paul Tu as annoncé quoi ? L'évangile Donc quoi ? La bande nouvelle Allez Allez de par le monde Prêchez la bande nouvelle A toute la création Allez Allez Ne restez pas Allez Sortez Allez leur dire Christ est mort Christ a été enseveli Christ est ressuscité Attendez Je viens Laisse moi finir Je vous rappelle l'évangile Que je vous ai annoncé Que je vous ai annoncé Que vous avez reçu C'est à dire que vous avez accepté Vous avez accepté Vous avez reçu Vous avez donc cru Dis Amen 1. Il faut qu'il annonce 2. Il faut que tu crois 3. Dans lequel vous tenez ferme Vous tenez ferme C'est à dire que vous êtes Totalement Fidèlement Attaché Si on te dit détache-toi Tu dis jamais Détache-toi jamais Détache-toi jamais Oublie l'évangile Jamais Non je refuse Mais ta condition Ne fait qu'en pire Je m'attache à l'évangile C'est la bonne nouvelle pour moi C'est la bonne nouvelle Oh dis Amen ici 1. Je vous l'annonce 2. Vous l'écoutez Vous la recevez Tu dis oui Seigneur je crois 3. Tiens ferme Pourquoi ? Verset 2 C'est par lui Que vous êtes sauvé Par quoi ? L'évangile C'est par quoi ? Sauvé veut dire guéri Libéré Épanoui Restauré Par quoi ? L'évangile Donc tu entends Il y a une parole Quand tu l'entends Elle peut te guérir Là où tu es Il y a une parole Quand tu l'entends Elle te sauve Là où tu es Il y a une parole Quand tu l'entends Elle te transforme Voilà pourquoi Il faut toujours prier Pour que Dieu te donne La compréhension de la parole Parce que quand tu entends La parole Il y a 2 semaines Pendant qu'on parlait On est en train de prêcher je crois Et puis j'ai dit Il y avait une femme Elle était dans les convulsions Elle était drépanototale 2 semaines Drépanositose totale Elle ne devait même pas Venir à l'église Elle tremblait Tout son corps tremblait Ses eaux faisaient mal Elle est venue à l'église Malgré tout Elle voulait repartir à la maison Une sœur lui a dit Non reste seulement Reste seulement Écoute Et puis pendant que J'étais en train de parler J'ai commencé à parler De la drépanocytose totale J'ai dit Jésus peut guérir Là maintenant Et elle a souvent dit Amen Elle a été guérie Instantanément Instantanément Pourquoi ? La foi Elle a cru Elle a cru Instantanément Elle a été guérie Elle a dit Ah qu'est-ce que Les convulsions se sont arrêtées Et puis jusqu'à la fin Elle disait Mais c'est pas normal Pourquoi je ne tremble plus Je ne tremble plus Et puis le lendemain Elle n'avait jamais fait Le sport depuis 17 ans Le lendemain Elle a commencé à courir partout Elle courait partout Elle courait partout La parole C'est par l'évangile Elle a entendu le message Elle a cru Elle a été touchée Dieu confirme toujours sa parole Si j'ai parlé à quelqu'un Il dit Amen Il confirmera sa parole Dans ta vie Cette semaine C'est la semaine C'est la semaine de la rencontre avec Dieu A travers sa parole Cette semaine Il va juste nous aider Comme a dit le pasteur Ils vont A établir A bien structurer Bien approfondir Les fondations De notre marche avec Christ Donc là où ça tombe Vous ne voulez pas que tu connaisses Trop tard Tu vas comprendre Et tu vas être transformé Il dit c'est par l'évangile Que vous êtes sauvés Si Il y a une condition Si Dis avec moi Si Si vous le Retenez dans les clauses Dans les termes Où je vous l'ai annoncé Tu as vu L'évangile te sauve Si Tu le retiens Or c'est exactement Le travail du malin Faire en sorte Que l'évangile Soit mélangé Alors il va mélanger Un peu de mélange Un peu de mélange Et du coup Ce n'est plus l'évangile Est-ce que quelqu'un comprend Ce que Dieu dit ce matin Est-ce que quelqu'un comprend Ce que Dieu dit ce matin Ta responsabilité C'est de garder l'évangile intact Ah bon Il dit autrement Si Vous ne retenez pas Dans ces termes là Alors Il dit Votre foi aura été Inutile L'autre version dit Vous aurez cru En vain Ou encore Votre foi ne servira à rien Tu te rends compte J'ai foi en Dieu Alléluia J'ai foi en Jésus Ta foi doit S'asseoir Sur L'évangile Si elle n'est pas Bâtie sur L'évangile Ta foi ne sert à rien Tu vas vous crier Alléluia Au nom de Jésus 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 Ça ne changera rien Ça ne va rien changer du tout Personne ne va trembler Même les mouches vont peut-être voler Mais elles ne vont pas Ça ne sert à rien Tout doit être établi sur L'évangile Oh dis avec moi Oh dis avec moi l'évangile Oui C'est la bonne nouvelle C'est la solution Que Dieu donne aux hommes Sinon votre foi Ne servira à rien Alors maintenant Il nous donne le contenu De cet évangile Dis avec moi le contenu Il dit Je vous ai transmis Avant tout le message Oh j'aime Le message Que moi-même J'avais aussi reçu Donc par révélation Il dit Amen Je vous ai transmis Le message Que moi-même J'avais reçu Le message Dis avec moi Le message Mais quel message Le message de l'évangile Le message Que contient ce pli Qu'on appelle Bonne nouvelle C'est le message Trois caractéristiques principales Trois dimensions Un Christ Est mort Pour nos péchés Conformément Aux Écritures Mon frère Etienne met le mot là Ça veut dire que Christ N'est pas mort comme tout le monde Non Sa mort Elle n'est pas la mort De tout le monde Ce n'est pas la mort De celui de gauche Celui de droite Les deux Ont été crucifiés Mais lui Ce n'est pas la même chose Lui Il a été crucifié Conformément aux Écritures Ça veut dire Que le père L'avait déjà défini Déterminé Avant que cela ne passe Ça veut dire Que sa mort Faisait partie D'un plan divinement orchestré Pour sauver les hommes Pour délivrer les hommes Pour bénir Toute l'humanité Tout entière Christ Est mort Pour nos péchés Christ Est mort Pour nos péchés Christ A été Encheveli Oh c'était la deuxième étape Du travail Travail Oh combien difficile Combien périlleux Combien glorieux Ensuite Christ Est ressuscité Le troisième jour Là encore il te dit Conformément Aux Écritures Ça veut dire C'était ça que papa Avait prévu Il ne pouvait pas En être autrement Quelles que soient Les circonstances Ce que papa a dit Devait s'établir Il devait revenir L'entraînement Mais avant cela Il fallait qu'il commence Par son travail De la croix De la mort Du sang Qu'il doit verser Il y a un mystère Il y a une puissance Insondable Dans le sang Que Jésus le Christ Doit verser Rappelle-toi dans Luc Chapitre 5 Verset 17 La Bible nous raconte Que pendant que Jésus Est en train d'enseigner La puissance du Seigneur Se manifeste par Des guérisons Et pendant que Jésus Est en train de parler Il y a des amis Qui tiennent un malade Dans un lit Ils portent leur ami Dans un lit Et ils veulent que Jésus Le voit Mais il n'y a pas de place Mais ils veulent que Jésus Le voit Mais ils ont la foi Ils disent qu'il faut Que Jésus le voit Parce que Jésus Il est la volonté du Père En mouvement Il est la volonté du Père En action Quand on le voit La Bible dit qu'il est L'image de Dieu Il est l'empreinte de sa personne Quand on le voit On a vu le Père Et ces gars-là Ils croyaient que le papa N'aimait pas la maladie Papa aime trop les hommes Papa n'aime pas la maladie Alors ils voient Il n'y a pas de monde Alors ils passent par le toit Ils se battent Ils passent par le toit Dans le but de faire passer le gars Et puisque le monde Ils atterrivent Ils passent Ils font une ouverture Et ils déposent le lit Oh Jésus dit Waouh Quelle foi Parce que tu sais que la foi Se manifeste dans ton attitude Il dit waouh Quelle foi Et puis alors Jésus leur dit Pour choquer un peu tout le monde Pour leur montrer Ce qu'en réalité Il est venu faire Il dit Jeune homme Tes péchés Te sont pardonnés Tout le monde se fâche Oh Ça c'est quoi cette manière de parler Tu n'as pas même pas fait de prière Il dit non Eh bien Tout le monde Consternation de la salle Pourquoi il ose Qui est cet homme là Qui peut pardonner les péchés À part Dieu C'était un scandale Il n'a pas le droit de parler comme ça là Il dit calmez-vous Chut Calmez-vous Bon Que vous sachiez Qu'en fait Je veux dire la même chose Que vous savez que le fils de l'homme A le pouvoir de pardonner les péchés Je te le dis Bon non Bon maintenant Comme ils ne veulent pas entendre Jeune homme Tes péchés sont pardonnés Maintenant je te le dis seulement Jeune homme Comme il voulait entendre Lève-toi Prends ton lit Et marche Et le gars se lève Mais quelle est la leçon qu'il donne La leçon qu'il donne C'est que le temps est venu Où quand les péchés sont enlevés Les maladies aussi sont enlevées Quand le péché va être enlevés Les malédictions sont aussi enlevées Quand le péché va être enlevés Les calamités de ta vie Les frustrations vont être enlevées Quand le péché va être enlevés Tout ce qui est inconfortable dans ta vie Va être enlevés Le problème c'est d'avoir le péché Quand il y a un arbre Qui donne la mort au milieu du village Tous les habitants Qui viennent manger les feuilles Meurent Il ne faut pas tailler les branches Il ne faut pas couper les feuilles Il faut prendre l'arbre Il faut le déraciner Et il faut le jeter à loin Voici l'agneau de Dieu Il n'a pas dit qu'il enlève les péchés Il ôte le La source La racine La racine Il va prendre la racine Et il va l'arracher Et quand il va arracher le péché Mon frère Voilà pourquoi Quand tu comprends Quand on te dit Christ est mort pour mes péchés Il faut célébrer Pourquoi ? Ça veut dire que je n'ai plus de problème Celui qui me suit me dit Amen Paul a dit dans Galat chapitre 6 verset 14 Loin de moi la pensée de me glorifier De autre chose Écoute ce que Paul dit Ce gars là a été instruit Il en a vu des choses Mais il dit Loin de moi la pensée de me glorifier De autre chose Loin de moi la pensée de me vanter Paul Quand te vantes-tu ? Je me vante de la croix De quelle croix ? La croix de mon Seigneur De l'oeuvre de la croix Le sang qu'il a versé Ma fierté Réside Dans le sang qu'il a versé Mon assurance Me vient du sang Mon autorité Me vient du sang Ma détermination Me vient du sang Je n'ai rien d'autre que le sang Parce que le sang C'est la fondation De la vie chrétienne De victoire Une vie de triomphe On ne va pas faire le combat spirituel Contre les puissants des ténèbres Non On ne vient pas là pour dire Satan on va te battre On ne combat pas contre l'ennemi On va combattre l'ennemi Non on ne combat pas Nous quand on lutte On établit notre domination Dans la victoire de Christ C'est-à-dire On combat dans sa victoire On ne combat pas l'ennemi Pour aller remporter une victoire La victoire A déjà été remportée Mais On doit combattre Dans sa victoire C'est-à-dire En s'appuyant Sur ce qu'il a fait Et en disant Je tiens ferme Sur ce que Jésus A fait pour moi Et tu ne pourras pas reculer Et quand tu vas tenir ferme Le monde des ténèbres Voulait te dire Lâche Tu ne marcheras pas Tu ne réussiras pas Tu dis Je pense à son sang Mon frère Cette semaine Tu seras établi Dans le triomphe surnaturel A cause de quoi ? Pas à cause de tes efforts Mais à cause de ce qu'il a fait pour toi Vous savez Tout ce que Dieu fait Il donne toujours d'abord un échantillon Tu vois Dans le monde de l'industrie Dans toutes les industries Quand on veut mettre un produit sur le marché On veut le généraliser On fait d'abord dans le laboratoire On fait d'abord des tests Des échantillons On l'essaye Dès que ça marche On généralise Si quelqu'un me suit Il dit Amen Dieu Voulait nous montrer Ce qu'il allait faire Mais il a commencé d'abord Par Moïse Le peuple de Dieu Était captif Était prisonnier Était esclave Pendant 430 années Frère Pas 4 ans 430 années De souffrance De servitude D'instabilité De maladie 430 années De tâtonnement D'échec De peur 430 années Qui pouvait parler Contre Pharaon Personne Quand on voyait Les chars de Pharaon Tout le monde C'est Pharaon Bonjour Maître Il tenait tout le monde En otage Pharaon impitoyable Dieu Se révèle Quand le temps a été marqué Dieu descend Il parle à un homme Qu'on appelle Moïse 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 J'ai entendu les cris De mon peuple Il dit Je suis descendu Pour le délivrer Va Je t'envoie Prends mon bâton Moïse va chez Pharaon L'éternel m'a envoyé Laisse partir mon peuple Dit l'éternel Pharaon dit Ah bon Toi tu veux parler Tu connais mon empire Je suis inamovible Je suis indestructible Je suis irrésistible Je suis Pharaon Puissant roi d'Egypte Magicien Montrez-lui qui je suis Les magiciens disent Yo Combat maintenant des serpents Bon Comme Dieu est Dieu Le serpent de Moïse Avale Cette semaine Dieu va avaler Toutes les situations D'ordure de ta vie Cette semaine Paco Rabba Ça se passera Cette semaine Moïse Commence à déployer Plusieurs jours Plusieurs semaines Moïse manifeste Les signes Les prodiges Les miracles Pour que Pharaon lâche prise Pharaon prend des coups Mais Il n'est pas ébranlé Il n'est pas ébranlé Invasion de sauterelles Grêle Feu Oh changé ensemble Toutes sortes de miracles De prodiges Pharaon ne lâche pas Ah Moïse dit Ya Mais tout ce qu'on fait là Ça ne marche pas Et puis Dieu dit à Moïse Moïse Dans l'exode 11 Moïse est fatigué Parce qu'il y a un monde Des frères Quand Dieu t'envoie Que tu essaies Toutes les techniques Ça ne marche toujours pas Tu dis Ah Est-ce Dieu qui m'a envoyé Ou bien Le bâton Le bâton ne marche plus bien Il faut peut-être changer le bâton Dieu dit à Moïse Ne change pas le bâton Je n'ai pas encore montré Ma dernière carte Il dit Il y a une dernière carte Il dit Quand je vais lancer ma dernière carte Pharaon va vous laisser partir Il va même vous dire Allez allez Partez Partez Moïse dit Ah Le type là Et son armée là Ah De lui dit Moïse Cette nuit Prenez l'agneau Que chaque famille prenne un agneau L'agneau doit rester 4 jours Ça encore c'est un autre mystère 4 jours Prenez un agneau sans défaut Pur Sans tâche Irréprochable Parce que Dieu doit faire quelque chose Dieu est un Dieu juste Il est le Dieu saint L'agneau là doit être un agneau aussi Sans tâche Pur Irréprochable Et saint Prenez l'agneau Immolez-le Mettez-le Et brûlez-le Immolez-le Avant ça coupez Coupez Écorchez-le Prenez le sang Mettez sous les portes Mettez sous les portes Et cette nuit Il y a le destructeur Qui va passer ravager Tout le pays d'Egypte Et lorsqu'il verra Le sang Il passera par dessus Moïse dit Ah Mais le bâton La grêle Le feu Tout ça là ça n'a pas marché Donc toi Oh Dieu Éternel Dieu Tu me dis que Je prends un agneau Bon Agneau là Et on met sous les portes Ça va nous faire sortir Donc sur la base De cet agneau là Qu'on va mettre Sans sang sous les portes Tu veux dire que Satan va dire Parance Va dire Partez Partez Ah La Bible dit Dans Hébreu 11 C'est par la foi Que Moïse Il fit l'aspersion Ça veut dire quoi Moïse a dit Ah Ce que tu dis Parait impossible Mais Je crois Ce que tu dis Franchement Ça a l'air impossible Mais Comme tu l'as dit Tu es Dieu Je crois Cette nuit même Le destructeur a commencé A passer partout Dans tous les pays d'Egypte Même là où était Le peuple d'Israël En Gauchienne Mon frère Écoute bien Quand le destructeur passait Il ne cherchait pas A savoir Si les gens priaient Dans la maison ou pas Il ne cherchait pas A savoir Si les gens Jeûnaient dans la maison Non ou pas Il ne cherchait pas A savoir Si les gens S'aimaient dans la maison Non Il ne cherchait plus S'il y avait le péché Dans la maison Non Il cherchait S'il y avait le sang S'il y a le sang Il passe par dessus S'il n'y a pas le sang Tu es en train de prier Il te prend Alléluia Alléluia Il te prend Qu'est-ce qui allait vous préserver Mais le sang Moïse Moïse Si tu ne mets pas le sang Quiconque ne mettra pas le sang Sera exterminé Ce n'était que l'ombre Des choses à venir Parce que quelques heures plus tard En moins de 24 heures Pharaon Non seulement a capitulé Il a laissé aller Allé Partez Partez Allez Prenez-leur Les bijoux L'argent Les chameaux Prenez-toi Prenne votre prospérité Prenez C'est ce qui va se passer Pour toi Cette semaine Ça se passera Cette semaine Parce que C'était un échantillon C'était l'ombre Des choses à venir Comment Le simple Sang d'un agne A pu mettre Chaos Tout le pouvoir Le régime D'un roi Tyrannique Irrésistible Qu'on appelait Pharaon Devant le sang Tout genou Doit plier Devant le sang Cette semaine De la Pâque De la mort Où on commémore La mort Et la résurrection Tout ce qui n'avait pas Encore plié Doit se plier Tout ce qui n'avait pas Lâché Va te lâcher Cette semaine Quand Dieu parle Tu dois apprendre A répondre Si c'est à toi Que je parle Réponds Cette semaine Dieu veut solidifier Les fondations De rendre Inébranlables Imperturbables Irrésistibles Redoutables Et ça se passe Cette semaine Ça se passe Maintenant Si je parle A quelqu'un Dans un bon ramène Mon ami Pourtant Je suis tuant ton nom De répondre Amen Comme tu comprends Que tout Le mystère De la bénédiction De la gloire De la puissance De la prospérité De l'épanouissement De la bénédiction De la délivrance Tous ces mystères Tous ces paquets Ont été renfermés Dans le sang De Jésus Comprends le mystère du sang Tu reçois tout Qu'un dit Un bon amen Voilà pourquoi Paul a dit Je n'ai pas honte De la bonne nouvelle Je n'ai pas honte De l'évangile C'est la puissance De Dieu C'est la puissance De Dieu Et quand il parlait De l'évangile Là il précise Dans 1 Corinthien 1 Verset 18 Il dit en effet Oh mon frère Il dit 1 Corinthien 1 Verset 18 La prédication De la croix Ou encore Le message du Christ Mort sur une croix La prédication de la croix Le message Du Christ Mort sur une croix Il dit C'est la puissance De Dieu Pour le salut De quiconque croit C'est à dire C'est la puissance De Dieu Pour sauver Quiconque croit Quel que soit Ton nom Ton âge Ta culture Si tu crois Au message Du Christ Mort pour toi Il dit La puissance Va se manifester En toi Oh Oh L'évangile De Christ Alors question Comment Dieu Va-t-il faire Hein Puisqu'on ne peut pas Rentrer sur la terre Comme ça L'agneau de Dieu Doit venir Il va Bypasser Tous les systèmes De contrôle Comment se fait-il Que Satan N'a rien vu venir Quelle est la tactique Que Dieu a utilisée Sur le terrain Dieu Pour sauver les hommes Et pour se réconcilier Avec les hommes Il utilise la tactique De l'identification On en a parlé Dans les formations Sans un Dis Amen L'identification C'est quoi l'identification C'est devenir un Avec quelqu'un Identifier S'identifier avec quelqu'un C'est devenir un Avec lui C'est à dire que Le Dieu tout puissant L'agneau de Dieu Le fils de Dieu Va devenir un Avec toi De Corinthiens 5 Verset 21 Avec chacun d'entre nous Il a fait pour chaque homme Tu dois t'identifier à lui Lui s'identifier à toi Ce que je dis Ca concerne nous tous Ca concerne aussi Toi même individuellement Celui qui n'a pas connu Le péché Pas les péchés Le péché Dieu est le péché Dieu déteste le péché Mais celui qui n'a jamais Connu le péché Celui qui est venu du ciel Il est saint Dieu va le faire devenir Péché Afin que toi Tu deviennes juste On n'a pas l'occasion De parler des justes Mais ce mot Les justes là C'est un mot Qui est puissant Parce que Dieu Voulait former Créer une race d'hommes Sur la terre Qu'on appelle Les justes de Dieu Parce qu'avec les justes là Dieu fait des choses Extraordinaire Mais je ferme la parenthèse Je m'intéresse à voir Au premier aspect Il n'a jamais été péché Il est le péché Il déteste le péché Il ne supporte pas le péché Il est pur Et il est saint Il est sans tâche Mais il va devenir Péché Pas pécheur Péché De là il te parle De la racine du mal Il va prendre tout sur lui Quelqu'un doit assumer Le blâme La faute Le crime La culpabilité De tous les hommes De toute l'histoire De la terre Tous les hommes En péché Quelqu'un doit être frappé Parce que Dieu était en colère Il doit frapper quelqu'un Il doit punir quelqu'un Quelqu'un doit dire Ne frappe plus personne Frappe moi Je prends la culpabilité De tous les hommes Je deviens péché J'assume Parce qu'il pensait à toi Il a fait tout ça pour toi Il a fait tout ça Par amour pour moi Oui Gloire A Chaco Rabas Au bras de l'Evosia Gloire A Jésus Le Messie Pratokos Alors Comment il va faire ? Esaïe nous donne Les détails De son oeuvre Oh combien profonde Et glorieuse Agonisante Rappelle-toi Il ne vient pas délivrer Les hommes avec Un bâton Ou une épée Ou des chars Non Il vient Avec le sang Qui va être versé Sept fois Esaïe a résumé Sept cents ans plus tard Le prophète Le prophète Esaïe Qui a eu Il voit Il voit Les scènes Qui vont se passer Sept cents ans plus tard Il dit Mais je ne comprends pas Qu'est-ce qui se passe ? Oh éternel Qu'est-ce que tu montres ? Ephésiens plutôt Esaïe 53 Qui a cru A notre message ? Qui a cru A ce message ? Qui a cru A notre prédication ? Qui a reconnu La main de Dieu A l'oeuvre ? Qui a reconnu Le bras de l'éternel ? Il s'est élevé Il entend Le parler Il dit Mais je ne comprends pas Je vois un serviteur Esaïe le prophète Voie Je vois Quelqu'un Il s'est élevé Comme Une faible plante Comme un rejetant Qui sort D'une terre Desséchée Il n'avait Ni beauté Je vois quelqu'un Je le reconnais même plus Ni beauté Ni éclat Pour attirer Nos regards Et son aspect Oh Il n'a rien Oh il est dégoûtant Il n'a rien Pour nous plaire Rien Non Non Son aspect N'avait rien Pour nous plaire Quelqu'un me dit Amen Méprisé Et abandonné Homme de douleur Il était méprisé Ce que je vois là Esaïe dit Mais je vois un homme Qui est méprisé Homme de douleur Habitué à la souffrance Le gars il était habitué A la souffrance Tellement on l'a fait souffrir Semblable à celui Dont on détourne le visage Oh Nous l'avons méprisé Nous n'avons fait de lui Aucun cas On ne l'a même pas calculé On l'a Ah pas là-bas Jésus de Nazareth Esaïe a vu la vision Cependant Esaïe dit Mais on n'avait pas compris Oh Ce sont Nos souffrances Papa ne voulait pas Te voir souffrir Est-ce que tu m'entends ? Le père Ne voulait pas Te voir souffrir Alors il a fait souffrir Son fils Ce sont nos souffrances Qu'il a porté C'est de nos douleurs Oh Qui s'est chargé Papa ne voulait pas Te voir dans la douleur Dans les infirmités Dans les maladies Non Papa dit Porte ça pour eux Il dit oui Je vais porter pour eux Quelqu'un dit Amen Et je continue Et nous l'avons considéré Comme un puni Frappé de Dieu Et humilié Mais Il était blessé Pour nos péchés Toutes les blessures Qu'il avait là C'était pour nos péchés Il était brisé Pour nos fautes Nous avons commis Tellement de fautes Et le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Comment Ensanglanter de toutes parts Si je veux avoir la paix Dans ma maison La paix dans mes affaires La paix dans ma santé Je dois plaider Le sang de Jésus-Christ La paix Ne vient pas des conseillers La paix Vient quand je reconnais Qu'il a été châti A ma place Et par Son sacrifice Par son son verset J'ai la paix Reçois la paix Dans ton cœur C'est ça La corossa La paix dans ton cœur A cause du châtiment Et il dit C'est par ces meurtrissures Ces blessures Que nous sommes guéris Cette semaine Là où tu avais été à l'hôpital On t'a diagnostiqué Toutes sortes de maladies Il y a des hôpitaux Où on soigne Certains types de maladies D'autres hôpitaux Où on soigne D'autres types de maladies D'autres pathologies D'autres types de souffrances Il y a un hôpital Que nous inaugurons cette semaine Que nous renforçons cette semaine On l'appelle L'hôpital général Des meurtrissures de Christ Oh mon frère Dans cet hôpital Quand on rentre dedans Il y a la guérison Pour tous les malades Il y a la guérison Pour toutes les formes de maladies Les tumeurs se désintègrent Là maintenant Par le sang précieux de Jésus Tout ce qu'il faut Il faut que tu saches Où mettre ton attention C'est dans le sang Pas dans la prière du pasteur Mais dans le sang Quand l'ange de la mort Venait détruire Il ne cherchait pas à savoir Si en prière dans la maison Il voulait savoir S'il y avait le sang J'ai parlé à quelqu'un D'y a même Si je n'ai pas là Quelqu'un de moins bon Amen Nous étions tous errants Comme des brebis Chacun de nous suivait Sa propre voie Tout le monde faisait Ce qu'il voulait Mais ils sont malades Ces enfants Ils font tous ce qu'ils veulent Ils sont tous péchés Le péché c'est d'abord Faire tout ce qu'on veut Ne pas faire ce que Ce que Dieu nous appelait A faire Mais faire n'importe quoi Je fais ce que je veux Non Ça c'est le péché Non Mais l'éternel A fait retomber sur lui L'iniquité La faute De nous tous Tu as vu Une personne a été blâmée Pour la faute De tous les hommes C'est lui qui a pris la faute C'est lui qui a assumé La responsabilité Il a été maltraité Et opprimé Et il n'a pas ouvert la bouche Semblable à un agneau Qu'on emmène Qu'on emmène à la boucherie A une brebis muette Devant ceux qui l'attendent Il n'a pas ouvert la bouche Non Il n'a pas ouvert la bouche Il a été enlevé Par l'angoisse Et par le châtiment Et parmi ceux de sa génération Qui a cru qu'il était retranché De la terre des vivants Et frappé Pour le péché De mon peuple Mon frère Écoute l'évangile Dis-moi Amen Il n'a plus à l'éternel De le briser Il n'a plus à l'éternel De le briser Il n'a plus à Dieu De le briser Par la souffrance Tu entends ? Dieu l'a brisé Toi tu n'étais pas là C'est une affaire Entre le père Et son fils Pour toi Le père A cherché son fils Mon frère Le salut A coûté très 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 cher Au père Et au fils Il était Le sacrifice Il donnait son sang Pour sauver tous les hommes Le père l'a frappé La colère du père Ne pouvait être apaisée Que par une seule personne Le fils La colère de Dieu Ne pouvait être apaisée Que par une seule personne Le fils Si quelqu'un me suit Il dit Amen Regarde les mots Qui sont utilisés Brisé Dieu a brisé Dieu a maltraité Dieu a opprimé son fils Dieu a broyé son fils Dieu a détruit son fils Dieu a mis à mort son fils L'agneau de Dieu Il devait tenir Parce qu'il est le sauveur De tous les hommes Et nous nous voulons négliger Mépriser Un si grand salut Pour aller chercher le prophète Le pasteur Le bishop L'apôtre Non Il n'y a de salut En aucun autre Il n'y a sous le ciel Qu'un seul nom Qui t'était donné aux hommes Par lequel Nous devons être sauvés Un seul nom guéri Un seul nom libère Un seul nom restaure C'est Jésus Mais ce Jésus là Il a fait un travail Ce Jésus là Il a accompli un travail L'oeuvre de la croix Il y a un mystère Dans cette oeuvre de la croix Si quelqu'un me suit Amen Toute cette semaine Dieu va nous emmener Dans les étapes Dans le parcours Dans le chemin De la croix Si je puis dire Dans le parcours Pourquoi Est-ce qu'il fallait Qu'il verse son sang Mais deux choses Que je dois vous dire Ce matin je termine Premièrement A cause du sang Qu'il a versé Dis avec moi A cause de son sang Tous les hommes Sont pardonnés Est-ce que tu comprends Ephésiens 1 verset 7 Je vais beaucoup Citer ce passage Il est écrit Ephésiens 1 verset 7 En lui En Christ Par son sang Nous avons La rédemption Nous avons La délivrance En lui Par son sang Nous sommes pardonnés Il dit par son sang Nous avons la rémission Nous sommes pardonnés De nos fautes Pardonnés Comment es-tu pardonné ? Par son sang Pas parce que tu es Quelqu'un de bien Pas parce que tu as prié Tu es pardonné Par son sang Tu as cru en Jésus-Christ Sans sang te lave Tu as cru en Jésus-Christ Sans sang efface tes péchés Quelqu'un me dit Amen Le mot qui est utilisé C'est le mot rémission En lui Par son sang Nous avons la rémission Le mot rémission On veut dire Pardonner C'est vrai Nous sommes pardonnés Par son sang Mais c'est pas juste le pardon Parce qu'il y a des moments Les gens te pardonnent Mais il n'oublie pas Ce que tu as fait Tu m'as fait C'est la dernière fois Le mot là Dernière fois là C'est déjà pas bien Quand Dieu lui Il t'a pardonné Dieu il a oublié Donc la rémission C'est plus que le pardon C'est le pardon Et c'est Cassez judiciaire Vierge Quand quelqu'un Est libéré par grâce Dans notre société Dans notre monde Jamais le casz judiciaire Est blanchi Au cas où Il va encore faire des attentats Au cas où Il va encore recommencer les crimes On les appelle d'ailleurs Des récidies Vistes Au cas où Il recommence la même chose Mais dans le royaume de Dieu Quand Jésus A été frappé par le Père Il n'y a plus de récidivistes Il n'y a que des affranchis Il n'y a que des graciers Par le sang de Jésus-Christ Je dis Tu as été pardonné Et comme le sang Comme la Bible dit Que cette rédemption Cette délivrance Elle est une délivrance éternelle Donc écoute bien Jésus-Christ a pardonné tes péchés D'hier, d'aujourd'hui et de demain Est-ce que tu comprends ? La rédemption elle est éternelle Elle n'est pas dans le temps Ce n'est pas parce que Ah j'ai bien fait aujourd'hui Je suis pardonné Non Dieu n'est pas en colère Qu'on quiconque A cru en Jésus-Christ Si tu crois en Jésus-Christ Tu es pardonné Tous tes péchés sont pardonnés Si quelqu'un me suit Amen Tous les péchés sont Pardonnés Le seul problème C'est que quand il pardonne tes péchés Il te donne aussi la capacité De ne plus pécher A la résurrection En faisant de toi Une nouvelle création Si j'ai parlé à quelqu'un Il dit Amen Mais en ce qui concerne Dieu Dieu n'est pas en colère Dieu n'est plus en colère Contre toi Dieu n'est pas en colère Dieu peut te frapper Il a frappé son fils A ta place Dieu ne frappe pas les gens C'est Satan qui tourmente A cause du péché Quand tu pèches Dieu n'est pas en train de dire Elle a péché Non Tu es triste Le Saint-Esprit Il y a une différence Entre attrister Dieu Et mettre Dieu en colère Quelqu'un qui est attristé Il dit Mais pourquoi tu as fait ça Ma fille Pourquoi tu as fait ça Mon fils Il est attristé L'Esprit de Dieu est attristé Mais il n'est pas en colère Oh quelqu'un dit Amen Amen Papa a déjà frappé Son seul Fils Enfin Il était seul hier Aujourd'hui maintenant on l'appelle Notre grand frère Il est devenu Le premier né D'entre plusieurs frères Oh Voilà pourquoi Quand j'ai de l'assurance Quand je me tiens devant Les sorciers Quel est le sorcier Qui va tenir devant moi Saroboboro En Paris Toi sorcier Tchiii Ça c'est quoi La poussière Parobos C'est ça Sorcellerie Sorcellerie Je me tiens devant ici Sous le sang de Jésus-Christ Bon ok on va se calmer Comment Cette assurance là vient Du triomphe par le sang Je n'ai pas entendu ton Amen Oh Gloire A Jésus Il dit par son sang Nous sommes pardonnés Si tu pèches Aujourd'hui Satan Sa force Le pouvoir du monde Des démons Vient de tes péchés Celui qui pèche Est en vérité En train de dire à Satan Tue moi Crible moi Attaque moi Détruis moi C'est ça que tu es en train de faire Mais Dieu n'est plus en colère Contre toi C'est un homme qui est en train de te détruire Le péché détruit celui qui le fait Le péché détruit celui qui pèche Mais en ce qui concerne papa Papa n'est pas en colère Je suis venu te dire Dieu n'est pas en colère Dieu a manifesté sa colère Contre son fils Dieu n'est pas en colère Contre aucun de ses enfants Mais Dieu peut être attristé Par les actes de ses enfants Mais la colère et la tristesse Ce n'est pas le même sentiment Mais quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen ici En lui Nous sommes pardonnés Le deuxième point Que je voulais voir avec vous rapidement C'est qu'à travers ce sang Versé par Jésus Christ Colossiens 1 verset 20 Écoute ce que Dieu dit Colossiens 1 verset 20 En parlant de Dieu Dieu a voulu par Christ Tout réconcilier Avec lui-même Il a voulu comment ? Par Christ Tout réconcilier avec lui-même Tant ce qui est sur la terre Que ce qui est dans le ciel En faisant là En faisant là En faisant là Dieu voulait la paix Mais la seule manière D'être en paix avec Dieu Ce n'est pas par la prière C'est par le sang C'est par le sang C'est par le sang que son fils A versé sur la croix Ou encore par le sang de sa croix Tu peux prier Prier C'est la colère de Dieu La colère de Dieu a été apesée Lorsque le fils a montré le sacrifice Lorsque le fils a offert le sang Papa dit ok Quelqu'un dit Amen Il dit C'est bien ce qui est sur la terre Que ce qui est dans le ciel En faisant la paix à travers lui Par le sang Par son sang versé sur la croix Ou encore par le sang Que son fils a versé sur la croix Verset 21 Et vous qui étiez autrefois étrangers Tu entends ? Et ennemis de Dieu Nous étions ennemis de Dieu Tu te rends compte ? Nous étions tous des ennemis Des ennemis des adversaires Des adversaires de papa à cause du péché À cause du péché Nous étions autrefois étrangers Et ennemis de papa Par vos pensées et vos oeuvres mauvaises Mais il vous a maintenant réconciliés Par la mort de son fils Dans son corps de chair Pour vous faire paraître devant lui Saint Sans défaut Et sans reproche Gloire à Jésus De Nazareth Le Christ Jésus s'est mis Entre le Père Jésus s'est mis entre le Père Et les hommes On l'appelle le médiateur Le médiateur Papa Et vous les hommes Ah par mon sang Je suis la réponse du Père Allez Soyez maintenant réconciliés Soyez réconciliés Arrêtez de vous battre Soyez maintenant réconciliés Le Père dit Mon fils Personne n'a été capable De faire Ce que toi tu as fait Tu as supporté l'insupportable Tu as enduré l'indurable Tu as toléré l'intolérable Mon fils Par ton sang que tu as versé Maintenant Mes enfants et moi Et les enfants viennent Bonjour Papa Père nous te bénissons Père nous t'honorons C'est à cause de sang De Jésus Que toi tu peux le faire aujourd'hui Nous sommes réconciliés Avec Papa Papa A retrouvé ses enfants Le Père a retrouvé ses enfants Le Père a retrouvé ses bien-aimés Oh Voilà pourquoi toi et moi La Bible dit Approchez-vous Avec assurance Du trône de la grâce Approchez-vous Plus en tremblant Comme hier Non 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 Père Je suis là Papa Je te rends grâce Dans le nom de Jésus Je te bénis Je te célèbre Je t'aime Papa Je t'aime mon Dieu Oh Rababoshakata Reçois l'honneur La louange Et la gloire Glorieux Papa Merveilleux Papa Tu m'as manqué Papa Je t'ai manqué Car Dieu a tellement aimé les hommes Qu'il a sacrifié son fils Afin que quiconque croit Ne soit pas perdu Le Père aime les enfants Les amis Papa a été réconcilié Dieu n'est plus en colère Dieu a été apaisé Par le sang de Jésus-Christ Si tu pèches Tu te fais mal à toi-même Satan te détruit Car tu nourris le pouvoir du diable Mais Papa n'est pas en colère Papa a été apaisé Par le sang Que son fils A versé sur la croix Oh gloire Au fils du Dieu Très haut Gloire à l'agneau de Dieu Gloire au ressuscité Gloire Quelqu'un me dit gloire Quelqu'un dit gloire Oh la Bible dit que Dieu Était en Christ Réconcilant le monde Avec lui-même N'implutant plus aux hommes Leurs offenses Non Mais il a pardonné Les offenses De tous les hommes Des hommes Mais quiconque croit Dans le fils Est sauvé Quiconque croit Dans le fils Est pardonné De tous ses péchés Or Si les péchés sont pardonnés Ça veut dire que pour toi Commence une vie Réellement nouvelle C'est la bonne nouvelle De l'évangile Ou encore c'est l'évangile De la croix Et en réalité Elle commence par la croix Elle va jusqu'à l'enseignement Et après la résurrection Et après c'est l'ascension Pour la glorification Jésus le Christ Il n'a pas fait tout ça par hasard Mais avant de vivre La vie de la résurrection Il faut comprendre La vie de la crucifixion Et cette semaine C'est la mission Que le Saint-Esprit nous a confiée C'est la mission Que le Saint-Esprit nous a donnée Nous faire établir Dans ce qu'il a accompli Dans son travail Afin d'apprécier le travail Le temps est venu Quand tu diras Jésus Tu penseras Ton œuvre Jésus Ton travail Jésus Ton sang versé Mon ami Ta vie ne sera plus jamais la même Ta vie ne sera plus jamais la même Et cette semaine Par la grâce de Dieu Qui commence aujourd'hui L'hôpital général des meurtrissures Va rencontrer tous les malades Et guérir tous les malades Quelle que soit maladie, infirmité Et je te dis que là-bas Dans cet hôpital-là Qu'on appelle l'hôpital des meurtrissures De Christ Il n'y a aucune pathologie Que Jésus ne peut pas faire Pourquoi ? Sans sang est la réponse Donc comprends Pourquoi le sang ? Pourquoi le sang ? Le mystère du sang Le sang La roncente Le sang c'est le prix Que Jésus a dû payer Pour délivrer tous les hommes Mais il n'a pas payé ça à Satan Non Il n'a même pas demandé la vie Au diable pour te sauver Le prix a été payé Pourquoi ? Pour satisfaire la justice de Dieu Dieu est juste Le salaire du péché c'est la mort Donc quand on parle du sang Ce n'est pas pour Satan Qu'on appelle le sang Non C'est pour que Dieu manifeste sa grâce Que Dieu manifeste sa puissance Voilà pourquoi tu remarqueras Partout le sang de Jésus est exalté La puissance de Dieu est manifestée Je répète Partout le sang de Jésus Est reconnu Est célébré Est exalté La puissance de Dieu est manifestée Partout il y a le sang La puissance D'ailleurs la preuve A quel moment est venu le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est venu Lorsque le sang a été versé La puissance du glorieux Saint-Esprit est venue Lorsque le sang a été manifesté Et il est dit du Saint-Esprit Que lorsqu'il viendra Il rendra gloire à Jésus le Christ Car il est l'Esprit de Jésus-Christ Quelqu'un clame Jésus le Messie Jésus le Christ Jésus le Roi Jésus le Sauveur Jésus le Libérateur Jésus Je sais qu'il me reste que quelques minutes Car il est gloire Il est digne de En l'honneur de l'agneau Car au beau beau saint Il est le beau saint Car il est gloire Rieux en l'honneur de l'agneau Il est le beau saint Il est le beau saint Je sais qu'il est le beau saint Car il est glorieux en ce jour de commémoration, oh y a-t-il une âme ce matin, l'agneau de Dieu, il est souverain, car il est glorieux en l'honneur de l'agneau. En l'honneur de l'agneau, il s'appelle Jésus, il est Jésus le Messie, il est ma rêve, une dernière fois car il est glorieux en ce jour de commémoration, oh y a-t-il quelqu'un qui veut l'honorer, honorer l'agneau, honorer l'agneau. Voilà pourquoi nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, en l'honneur de l'agneau, nous chantons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, en l'honneur de l'agneau, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, en l'agneau, 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 l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, il est digne d'être aimé, digne d'être apprécié. L'agneau, 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 le highness, il est digne d'être aimé. Que ceux qui l'aiment L'acclament Rebobossian tarababou Rebobossian 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 Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire Quand on acclame Dieu C'est encore un mystère Il nous a donné des mains pour l'acclamer Un jour il était en train de m'expliquer Attendez, que la raison pour laquelle Je vous demande d'acclamer mon nom Quand on acclame On est en train de lui donner un message Tout dans ton corps est un message Le message ce n'est pas seulement la bouche qui parle C'est aussi les mains que je fais Quand tu es en train d'acclamer Dieu C'est ce que tu es en train de faire Bravo, bravo, bravo Y a-t-il quelqu'un pour dire bravo On acclamant l'agneau Y a-t-il quelqu'un pour lui donner gloire Bravo, sabara, yata-bara, derebossi L'agneau de Dieu Et l'agneau est souverain Gloire à Jésus Louange à Jésus Gloire à Jésus L'agneau est souverain Une dernière fois Une dernière fois que ceux qui aiment Jésus Acclament Jésus Le Messie Gloire à Jésus Je ne voudrais pas arrêter Je ne voudrais pas Avant de rendre le micro Et avant de rendre le micro au pasteur Je voudrais vraiment La Bible dit Dieu a tellement aimé le monde Qu'il a donné Il a donné Il a sacrifié son fils pour toi Si tu es déjà sauvé C'est pour toi qu'il a fait Et tu l'as déjà célébré Tu es le reconnaissant Mais si tu n'es pas encore sauvé C'est aussi pour toi qu'il a fait Et c'est pour toi qu'il envoie cette parole ce matin Afin que tu comprennes ce matin Que tu sois toi aussi sauvé Car il a tellement aimé Papa t'a tellement aimé Qu'il a sacrifié la vie de son fils Il était l'unique hier Pour que toi qui entends le sang de ma voix Et qui n'es pas encore sauvé Que toi tu sois sauvé Que tu ne sois pas détruit Mais que tu reçoives la même vie La vie éternelle Mais pour ça tu dois croire en Jésus Et ce Jésus te dit Mon fils, ma fille Viens à moi Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Alors Jésus appelle ce matin Vous voyez Nous prenons tous Beaucoup de décisions dans la vie Vous savez Baissez un peu le sang s'il vous plaît Nous prenons tous des décisions Je vais, je viens, je fais, je fais Mais il y a une décision Qui non seulement Vous établit dans le triomphe Aujourd'hui Mais qui vous accompagne pour le reste Jusque dans l'éternité C'est celle de naître de nouveau C'est celle de reconnaître Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur C'est celle de devenir une nouvelle créature C'est la première Et la plus importante De toutes tes décisions Donc si ce matin Vous êtes là Vous entendez le sang de ma voix Vous n'êtes pas encore née de nouveau Vous êtes là sur internet Vous êtes là partout Dans les salles annexes Vous avez l'opportunité Aujourd'hui Ce n'est pas vous Qui faites un honneur à Dieu C'est Dieu Qui vous fait l'honneur De vous sauver Par sa seule grâce Alors est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut naître de nouveau Qui veut rentrer dans la famille de Dieu Qui veut appartenir à Jésus Qui veut célébrer l'agneau Si vous voulez recevoir Jésus-Christ Ne partez pas sans ça Cette décision Elle est capitale C'est la plus grande décision Vous voyez pourquoi on acclame ? C'est pour vous encourager C'est pour vous qu'on acclame Alors levez votre main Là où vous êtes Si vous voulez être né de nouveau Vous voulez recevoir Jésus-Christ Aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut naître de nouveau ? Il y a au moins une âme Qui veut être sauvée Vous pouvez vous mettre Votre main bien en haut C'est pour vous Qu'on est en train de vous encourager Voilà mon frère Écoutez Je vous demande de faire quelque chose Mettez-vous assis Pendant quelques instants Et continuez à acclamer Dieu Parce que je veux voir Ceux qui répondent à cet appel Vous êtes sur internet Vous êtes à la télévision Vous êtes à la radio Vous voulez recevoir Jésus-Christ C'est aujourd'hui C'est aujourd'hui le jour du salut Mettez-vous debout là où vous êtes On va vous voir Jésus a été crucifié publiquement Voilà mes frères Famille CC Est-ce qu'on peut encourager nos frères ? Est-ce qu'on peut encourager nos sœurs ? Mettez-vous debout là où vous êtes Famille CC Encourageons-les C'est le jour du salut Merci ma sœur C'est pour vous que cette parole est sortie C'est pour vous que Jésus a payé Que c'est son sang Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? Mettez-vous debout Prenez position Publiquement 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 Pour Jésus Voilà mes frères Publiquement Ce n'est pas terminé Il y a encore d'autres personnes C'est aujourd'hui La parole est sortie pour vous Publiquement C'est le jour du salut Les amis Il y a de la joie dans le corps de papa Papa veut ses enfants De retour à la maison Publiquement Publiquement Seigneur Jésus Nous te rendons gloire Publiquement Publiquement Il a été crucifié Il a été mis en croix De 9h du matin A 15h de l'après-midi 6h Publiquement Pour toi Quand il faut prendre position On le fait avec fierté Avec honneur Avec gratitude Et quelqu'un me donne un bon Amen Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé ? Romains 10 verset 9 Nous dit simplement Que si tu crois dans ton coeur Que Jésus est le Seigneur Si tu crois Que Dieu L'a ressuscité des morts Et tu le déclaras de ta bouche Alors Tu seras sauvé Être né de nouveau C'est simple Ce n'est pas une multitude Rétien Ça vient du coeur Et ça sort par la bouche Ça vient du coeur Ça sort par la bouche Alors vous allez répéter avec moi Cette simple prière Mais une prière Combien déterminante Pour votre destinée Pour votre vie Et si je n'ai pas là Quelqu'un donne moi un bon Amen Vous allez répéter Et toute la famille Pour vous montrer à quel point Ce que nous faisons est important Vous êtes important aux yeux de papa Le Père vous aime Voilà pourquoi nous insistons A chaque huit Pour faire ses appels au salut Car Réellement Si on sort Sans faire ses appels au salut Ça ne sert à rien du tout Dieu veut sauver Et Dieu veut sauver A chaque jour A chaque instant Vous allez répéter avec moi Et toute l'Assemblée Va répéter avec vous Parce que vous n'êtes pas seul Nous sommes une seule famille Répétez avec moi Seigneur Jésus-Christ Je crois que tu es le fils de Dieu Je crois que tu es mort pour moi Sur cette croix Et je crois que le troisième jour Tu es ressuscité des morts Pour moi encore Seigneur Jésus-Christ Ce matin Je t'invite dans mon cœur Je te reçois Dans mon cœur Comme mon sauveur Comme mon Seigneur Mon Seigneur personnel Mon sauveur personnel À partir d'aujourd'hui À partir d'aujourd'hui Jésus le Christ Je m'abandonne à toi Je te donne ma vie Je t'appartiens Seigneur Jésus-Christ Merci De ce que par ton sang précieux Tu effaces mes péchés Tu pardonnes mes péchés Tu me purifies Par ton sang précieux Ceux te rend gloire Je te loue Et je te célèbre Père Dans le nom de Jésus Je suis reconnaissant De ce que tu m'appelles à toi De ce que tu me sauves aujourd'hui Voilà pourquoi maintenant Sous la base de ma déclaration Je confesse Que désormais Je suis sauvé Je suis né de nouveau Je suis né de Dieu J'appartiens À la famille de Dieu Mes péchés sont pardonnés Je deviens une nouvelle création À partir d'aujourd'hui Ma vie ne sera plus jamais la même J'ai fait cette prière Avec foi Et simplicité de cœur Dans le nom de Jésus-Christ Quelqu'un dit Amen Et vous même dites Amen pour vous Père dans le nom De Jésus le Christ Je prie pour chaque âme Sur internet Sur la télévision La radio Et dans ces lieux Dans ces salles annexes Qui ont fait cette prière Pour la première fois Je plaide l'aspersion Du sang précieux de Jésus Sur chacune de leur vie Dans le nom de Jésus Satan Tu lâches prise Dans la vie de ces bien-aimés Ils ne t'appartiennent plus Désormais Ils sont propriétés De Jésus-Christ de Nazareth Qui les a rachetés Par son sang précieux Père La même grâce Qui les appelle aujourd'hui au salut C'est la même grâce Qui les établit dans la foi Dans la vie en Christ Dans le nom de Jésus-Christ Pas à nous Mais à Jésus le Christ Soit la gloire L'honneur La puissance La louange La beauté La splendeur Dans le nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen On peut se mettre debout Et acclamer Jésus le Messie Jésus le Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada